Baxter Duclos s'apprête à prendre un bon départ. A l'extérieur on part vite également avec le set Dream Magic Bee. Dream Magic Bee qui accélère pour venir très vite avec Baxter Duclos. Et côté corde également on accélère sèchement avec Grosse Light le numéro 2. Grosse Light qui est très bien parti mais on lui brûle la politesse avec Dream Magic Bee. Baxter Duclos est en 3ème position, Voellan est 4ème au Fort de Mire. A été pris de vitesse au départ alors que Diamond qui partait avec le numéro 16, c'est à dire à l'extérieur en 2ème ligne, est lui pour l'instant à l'arrière du peloton. Sorti du tournant, Dream Magic Bee en tête, Baxter Duclos 2ème, Grosse Light 3ème avec Voellan qui vient en 4ème position, Hupercute Orange est en dehors. Hoche également se rapproche à l'extérieur avec pas très loin derrière, Beauté de Bailly et qui tente également de venir se placer, Diamond le favori qui va tenter de profiter du wagon de l'extérieur pour progresser à son tour. Des outsiders en tête de course pour l'instant, Dream Magic Bee, Hupercute Orange et voilà Hoche le numéro 12 qui se rapproche en dedans, on a toujours Grosse Light le numéro 2 devant Baxter Duclos et Venezia de Maine numéro 11, un énorme outsider dans cette course qui se rapproche en 6ème position. Hoche qui est un peu piégé en dehors, il va sans doute devoir accélérer pour ne pas rester en 3ème épaisseur alors qu'on se dirige vers le tournant avec Dream Magic Bee qui attend un dos finalement et qui va laisser passer Hoche, Hoche qui n'a pas été contrée pour prendre la tête et à l'extérieur, Venezia de Maine également entame un très gros effort devant Beauté de Bailly et Diamond qui est pour l'instant ramené sur un plateau le favori. Oui, Beauté de Bailly qui ramène Diamond alors qu'au Fort de Mire, un des chevaux en vue de la course attend dans le wagon de la corde, dans le sillage du numéro 2, Grosse White. Baxter Duclos est complètement englué au sein du peloton suite aux différents relais et à millingue d'en face, bientôt Venezia de Maine est passé en tête devant Hoche avec Dream Magic Bee avec également au centre Beauté de Bailly, en dehors Diamond avec dans son sillage le 6, Ustan Ludois. Venezia de Maine qui est le meilleur, Hoche en 2ème position, Diamond s'est bien rapproché dans la corde, on retrouve bien placé Hofort de Mire et Grosse White qui sont 2 chevaux en vue également dans la corde Dream Magic Bee alors qu'à l'extérieur un cheval est en train de faire un bel effort, c'est Diamond qui s'était déjà rapproché et qui en remet une couche, il vient maintenant en 4ème position. Baxter Duclos a réussi à se libérer de l'emprise du peloton, il va tenter de progresser à l'extérieur, sorti bientôt du tournant Venezia de Maine qui accélère avec Beauté de Bailly avec à la corde Hoche avec Dream Magic Bee, Diamond en dehors Ustan Ludois et Baxter Duclos qui tente de revenir de l'arrière du peloton avec Venezia de Maine qui lutte toujours avec Beauté de Bailly, Hoche qui cherche un peu l'ouverture à la corde, Diamond le favori qui vient fort au centre, Baxter Duclos est au galop, Ustan Ludois tente de refaire du terrain Venezia de Maine qui lutte avec Hoche, avec Diamond, Hoche Diamond qui se retrouve aux prises pour la victoire avec Venezia de Maine, Hoche qui profite de la corde pour prendre l'avantage devant Diamond, Hoche devant Diamond aux abords du poteau, Hoche qui va l'emporter c'est Hoche qui l'emporte, Venezia de Maine 2ème, Diamond peut-être 3ème à la photographie avec le 4 Beauté de Bailly et le 14 Hulior du Bézio. 12, 11, photo 16 et 4 et le 14 pour la 5ème place, la victoire pour Hoche, un Bigeon peut en cacher un autre Sébastien, Oufordemire a été très malheureux j'ai l'impression à la ligne droite et Hoche qui a eu une bonne course et bien gagne cette épreuve devant Venezia de Maine, alors Venezia de Maine je vous en parlais avant la course parce que